La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle du gourmet solitaire de Jiro Taniguchi et Masayuki Kusumi. Le gourmet solitaire, c'est des petites tranches de vie d'un homme au Japon, s'articulant toujours autour d'un repas. Le protagoniste, souvent en voyage d'affaires, doit régulièrement manger seul au restaurant pour son plus grand plaisir. Chaque chapitre de ce manga porte le nom du plat en question et l'endroit où il le mange, comme par exemple une portion géante de nouilles et raviolis chinois frits dans la rue Yakendana, arrondissement de Shibuya, Tokyo. Le protagoniste, un petit entrepreneur d'un port-export et dont on ne sait pas grand-chose de plus, est un observateur plutôt qu'un acteur. On suit, à travers son monologue intérieur, sa recherche de restaurant, son choix de nourriture, son analyse des autres clients et du personnel, sa dégustation des plats. La description du goût des aliments, couplée au dessin de maître de Taniguchi, pourtant noir et blanc, fait souvent saliver. Anguilles grillées, nouilles houdon, sandwich au porc pané, sushi au thon gras, haricots noirs fondants à la sauce au miel. Chaque chapitre est une invitation au voyage gastronomique. Et chaque repas est une exploration différente. L'ambiance du restaurant, la découverte d'un quartier, d'une coutume, d'un souvenir du protagoniste. C'est une plongée pleine de douceur et de sérénité dans le Japon d'aujourd'hui, entre supérette combini moderne et stand de rue traditionnelle. Les chroniques de Laurent Houtan sont une émission des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada